Ce temps-là, c'est un temps merveilleux pour faire du fromage. Il y a des nuages, il fait bon, il y a de la fraîcheur, l'herbe est verte, elle pousse, les vaches sont bien, moi je suis bien. On s'envole pour la Normandie et on prend un grand bol d'air frais pour s'intéresser à l'un des plus vieux fromages de la région, le Pont-Lévesque. Le Pont-Lévesque est un incontournable de la Normandie, il y a même des gens qui préfèrent le Pont-Lévesque au Camembert. Par rapport au Camembert de Normandie, le Pont-Lévesque va avoir des arômes un peu plus doux, donc on sera sur des arômes actés, fruités, végétaux, moins corsés en fait que le Camembert de Normandie. Connu pour sa forme carrée, le Pont-Lévesque bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis 1972. Si la plupart le consomment avec du pain et un verre de cidre, le chef Mathieu Le Guillois n'hésite pas à le cuisiner. Je vous ai décliné le Pont-Lévesque en trois façons, en samoussa, en terrine et en glace. Il existe seulement 11 producteurs de Pont-Lévesque dans la région, dont seulement 6 qui sont fermiers. C'est le cas de Jérôme Sprit, éleveur d'un troupeau d'une centaine de vaches normandes sur les vastes prairies de Fouguernon. Il fabrique ses fromages dans sa ferme, comme le faisaient déjà son père et son grand-père depuis 1933. Mon grand-père, qui s'appelait Jérôme comme moi, j'ai le souvenir d'être sur ses genoux. Et j'avais à peu près 4 ans et il m'a dit, maintenant je peux partir, j'ai mon remplaçant. Et dans la famille Sprit, je demande le fils, Raphaël, 29 printemps. Et tout aussi passionné que son père par ses vaches normandes aux lunettes noires. Dès que les conditions du sol et du climat le permettent, on essaie de vêtre les vaches à l'herbe, parce que c'est là qu'elles sont le mieux, pour qu'elles profitent au maximum de la pousse de l'herbe, du printemps, l'été, jusque l'automne. On est très météo-dépendant, il faut sans cesse s'adapter, on regarde la météo 5 fois par jour. Raphaël et son père reçoivent aujourd'hui la visite de Bruno, président de l'AOP Pont-Lévesque, passionné et intarissable sur ce fromage qui remonte au XIIe siècle. Des moines en seraient à l'origine. Au début, on l'appelle l'angelot, par référence à cette origine monastique, et puis l'angelot, par référence à son pays d'origine, à son terroir d'origine, le pays d'Auge. Et c'est au XVIIe siècle, en fait, qu'on va lui attribuer le nom de Pont-Lévesque. Il y avait de nombreux producteurs fermiers autour de la ville de Pont-Lévesque, et les fromages s'échangeaient sur le marché et sous la halle de Pont-Lévesque. Et donc, on parlait des fromages du marché de Pont-Lévesque, puis des fromages de Pont-Lévesque, puis du Pont-Lévesque. Et depuis presque un millénaire, les méthodes de fabrication restent inchangées. Les vaches sont traites deux fois par jour, et à chaque fois, pour finir, Jérôme leur donne de l'herbe sèche pour les récompenser. Ça permet, au niveau de leur transit intestinal, de réguler la flore par un apport de sec avec de l'humide quand elles vont aller pâturer. Puisque juste après ça, on ouvre la porte et elles vont pâturer dans les prairies. L'autre spécificité du Pont-Lévesque, c'est le processus de fabrication, commençant juste après la traite. Pour éviter que le lait ne refroidisse et devienne acide, Jérôme s'empresse de le rapporter à son labo, situé à 2 km du près. C'est en le gardant à la température du pi de la vache, soit 35 degrés, que son Pont-Lévesque restera doux. C'est un lait qui n'est pas acidifié, qui n'est pas maturé. Et c'est ce qui donne ce caractère très doux au fromage et qui va, au fur et à mesure de l'affinage, se muscler un peu. Puisqu'on va partir d'arômes plutôt laitiers pour aller vers des arômes fruités, puis un peu plus animaux. Après l'avoir empressuré et rajouté le fameux coagulant qui va cailler son lait, Jérôme sépare le petit lait pour ne garder que le cailler. Il n'a plus qu'à les disposer dans ses moules de 10 cm. Pour faire un Pont-Lévesque, il faut grosso modo 3,4 à 3,7 litres suivant l'épaisseur du fromage. Jérôme les dépose dans cette salle chaude pendant une semaine pour que les champignons se développent avant de les laisser se reposer dans sa cave d'affinage deux semaines de plus. La mise sur le marché, c'est 18 jours. L'optimum de consommation, c'est 28-42 jours pour être dans la plénitude du goût du Pont-Lévesque, les beurre-noisettes. Tiens, voilà les fromages. Impeccable, merci beaucoup. Ça, les trois, il n'y a plus qu'à. Oui, c'est ça, il n'y a plus qu'à cuiviner. Merci beaucoup, bonne journée. A la prochaine. Merci, au revoir. Voici donc Mathieu, un jeune chef normand. Sa mission aujourd'hui, décliner le Pont-Lévesque de trois façons. Alors, on commence par la terrine de lard, pomme de terre et Pont-Lévesque. Ça pourrait être la tartiflette de Normandie, en fait, avec du Pont-Lévesque. Mathieu coupe à la mandoline ses patates, chemise de lard fumé son plat, puis il dépose ses tranches de pommes de terre et de Pont-Lévesque. Et là, on va fermer avec le lard, bien pressé, une dernière fois, un petit couvercle. Et voilà, au bain-marie, 30 minutes à 180 et 10 minutes avant la fin, on enlèvera le couvercle pour avoir les sucs gustatifs du lard grillé avec le fromage. Top. Et voilà à quoi ressemble la terrine après avoir passé une nuit au réfrigérateur. Parfait pour l'apéro. On passe à la deuxième idée recette, des samosas au Pont-Lévesque et aux pommes flambées au Calvados. Et là, maintenant qu'on a une belle coloration blonde, on va flamber. Après que ces pommes aient flambées, Mathieu les dispose avec des morceaux de Pont-Lévesque sur sa pâte à philo et replie le tout en triangle avant de les cuire à la poêle avec du beurre normand, naturellement. Et donc, pour finir, le Pont-Lévesque en crème glacée, donc pour les gourmands avec un petit bout de pain de campagne pour finir sur la note fromager. Voici donc trois façons originales de déguster ce trésor normand, à moins que vous ne préfériez bien sûr la classique avec un petit verre de cidre. Très bon accompagnement entre le cidre et la pomme, c'est super.